sur le renforcement de nos institutions. Le projet consacre un exécutif monocéphale avec un président de la République et un Parlement bicaméral tout en prenant soin d'éviter toute situation de blocage de nos institutions. Le pouvoir législatif dispose de moyens traditionnels de contrôle de l'action de l'exécutif, de vote de la loi et des impositions de toute nature. Le pouvoir de mettre en accusation le président de la République afin de le destituer en cas de haute trahison. En outre, le projet rend incompatibles les fonctions de membres du gouvernement et celles de parlementaires. Enfin, le maintien du mandat de l'élu en cas d'éviction de son parti politique est consacré pour garantir l'indépendance du parlementaire dans l'exercice de ses missions régaliennes de contrôle de l'exécutif. Le président de la République, quant à lui, assumera désormais la plénitude du pouvoir exécutif avec à ses côtés le vice-président de la République, le vice-président du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement. Il dispose du pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale qui apparaît comme la contrepartie du pouvoir de mise en accusation dont dispose le parlement sur le président. Le président est élu au scrutin uninominal à deux tours pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. La candidature à cette fonction est notamment réservée aux Gabonais et née de parents eux-mêmes nés d'abonnés. Le pouvoir judiciaire est renforcé au fin d'accroître son indépendance. Si le président de la République reste en effet président du Conseil supérieur de la magistrature, la vice-présidence revient désormais à l'un des présidents des hautes courants. Lorsque l'indépendance de la justice passe aussi par une autonomie budgétaire, le projet consacre l'autonomie financière des trois ordres de juridiction. La Cour constitutionnelle est confortée dans sa mission de gardienne des droits fondamentaux et de la Constitution. Le contentieux des actes réglementaires lui est retiré au profit des juridictions administratives. Le projet innove aussi en consacrant l'élection du président de la Cour constitutionnelle par s'il plait. La durée du mandat des neuf juges constitutionnels est de huit ans, renouvelable de deux tiers, et aucun juge constitutionnel ne pourra faire plus de deux mandats. Sur la gouvernance électorale, le projet en mission de soumettre au contrôle juridictionnel les comptes des campagnes des candidats aux élections afin de s'assurer de la lycéité des ressources et du plafond éventuel des dépenses. Sur les collectivités locales, le projet réaffirme le caractère d'État unitaire décentralisé. Il innove en consacrant une dotation annuelle au profit des collectivités locales afin de permettre le développement de notre arrière payée. Au titre des intangibilités, le projet consacre des dispositions insusceptibles de toute révision. Ces dispositions touchent notamment le nombre et la durée du mandat présidentiel. Mieux, tout président en exercice voulant réviser ces dispositions se rendrait désormais coupable au trahissement. Enfin, le projet consacre la protection de l'État envers nos héros, les membres du CTA, en prévoyant non seulement une loi d'amnistie, mais aussi une loi définissant les avantages à eux accordés par l'État. Excellences, M. le Président de la République, vous réitérant à nouveau nos remerciements pour la confiance accordée, je vous prie de bien vouloir ce jour recevoir le fruit de notre réflexion contenue dans ce projet. L'ensemble des membres du Comité constitutionnel national se remettent en ordre de bataille pour expliquer partout l'esprit et la lettre de ce projet. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada